Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Kyo da Heroine Flair Lady, Akai Sarita Flair Timer. Enregistrement d'une vidéo avec une sinusite allergique qui m'a fait passer une nuit quasi blanche, scène 1, première. Minasan Konichiwa Perfetti Gomdes. Est-ce que Zen Pictures regarde mes vidéos ? Non, je me pose la question parce que j'avais déploré qu'ils ne faisaient plus de films en deux parties, et depuis février, ils ne font plus que ça. Dans ma vidéo sur Witch Hunters Ayaka, je cherchais pas, Youtube l'a viré, j'avais fait remarquer que même si le film était très mauvais, l'univers avait du potentiel, et c'était dommage qu'ils aient pas tenté d'autres aventures, et depuis, ils en ont sorti plusieurs. Et enfin, dans ma vidéo sur Princellia, j'avais déploré que chacune de leurs kyo da Heroine n'avait eu droit qu'à une seule aventure, et voilà qu'ils sortent une suite à Flair Lady. Bon, j'aurais préféré une queue d'héroïne plus personnelle, comme Melodia, ou Princellia justement, parce que Flair Lady fait partie de celles qui reprennent la formule d'Ultraman, certes en la déconstruisant dans son cas. Et sa précédente aventure s'était terminée sur une victoire à la Pyrrhus. Elle avait vaincu les envahisseuses, mais celle-ci avait eu le temps d'éliminer les autres membres des forces de défense terrienne. Notre héroïne pourra-t-elle continuer à protéger la Terre dans ces conditions ? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo ! Le film démarrie Médiares avec un prévoir opposant Flair Lady à Grande Donne, un monstre qui s'acharne par Princelliaire Tyler, qui est la source de ses pouvoirs. Mais qu'elle finit par détruire... Avant de retrouver son identité secrète de Madoka sur Emagi, alors déjà, comme vous le voyez, l'actrice n'est plus la même, et je trouve ce qu'on gagne au change, vu qu'elle est moins migrichonne et donc plus crédible en héroïne. D'ailleurs, avec sa coiffure, elle ressemble un peu à Mikuru Oshino, qui jouait Melodia, c'est donc dommage qu'il n'ait pas fait plutôt jouer dans une suite de Melodia. Le costume aussi, un peu changé, il est un peu qu'il est sombre. Les dialogues nous révèlent que trois ans se sont passés depuis le film précédent, aussi bien dans le monde réel que dans l'univers du film, et que les forces de défense terriennes ont été reformées avec un nouveau chef, slash comic relief, et une scientifique. Et l'équipe accueille justement un nouveau membre, Maya Jono, qui avoue qu'elle est une grande fan de Madoka, et que c'est justement elle qui lui a donné envie de rejoindre l'équipe. Elle s'entraîne ensuite en se battant, et... Ouuuh, je crois que j'ai trouvé qu'il allait être la traîtresse de l'épisode. Mais du coup, ça fait la deuxième fois qu'ils embauchent une scientifique qui est une agente infiltrée. Ça serait peut-être temps qu'ils revoient leurs critères de sélection. Le soir même, Maya se fait attaquer par une caméra subjective, Et le lendemain, alors que l'équipe se demande où elle est passée, Grumton revient attaquer la ville. Après avoir demandé au chef d'aller chercher quelque chose, ce qu'il fait sans discuter car il n'a pas très bien compris le principe de la hiérarchie, Madoka redevient Flair Lady pour combattre le monstre, mais cette fois, il l'affaiblit en aspirant son énergie. Elle arrive quand même à le détruire... Oh mon dieu, elle a tué Grumton ! Espèce d'enfoiré ! Mais elle est ensuite attaquée par une envahisseuse de la planète Kirira, qui n'a aucun mal à profiter de sa faiblesse pour la dominer, avant de détruire son Flair Timer. D'où le titre. Elle la torture ensuite en mettant ses doigts dans le timer, et... Ouais, c'est difficile de pas voir là une analogie sexuelle, surtout quand je vous rappelle que Zempictures est une filiale d'une boîte spécialisée dans le porno. Ajoutez à ça qu'elle l'a transpercé avec un machin long et dur, et... Je ne dirai rien, vous avez déjà tous fait la blague. Elle l'étrangle jusqu'à lui faire perdre connaissance, et... Je crois que c'est la première fois que je vois le fétichisme de la bave dans un film de Zempictures. Et oui, pendant que tu restais les bras ballants au lieu de l'aider. Et donc, pour résumer, les forces de défense terriennes se composent. 1. D'un leader incompétent. 2. D'une super-héroïne blessée et capturée. 3. D'une scientifique très très évidente. Et 4. D'une nouvelle recrue qui a disparu. Je pense qu'il est temps de négocier les termes de notre reddition. Madoka se réveille prisonnière de la Kiri Raen, qui est en réalité la scientifique ! Bon, en réalité, elle a tué la vraie scientifique pour prendre sa place, donc c'est pas exactement la même situation que dans le premier film. Elle a l'intention d'étudier son timer. Flair Lady a bien l'idée de l'en empêcher en reprenant forme humaine, mais vous pensez bien que son ennemi a pris des dispositions pour qu'elle ne puisse pas le faire. Commencent alors des analyses qui ne révèlent pas grand-chose, hormis que quand on enfonce des trucs pointus dans le timer, ça lui fait mal. Merci, mon source fait douter. Elle termine en aspirant l'énergie qui lui reste, avant d'en renvoyer sur Terre où elle reprend forme humaine. J'ai dit où elle reprend sa forme humaine ! Voilà ! Elle se réveille à l'infirmerie où elle est attaquée par Maya, qui est désormais contrôlée par un parasite de la planète Parasa qui a détruit son esprit. Elle est rejointe par la scientifique, et toutes deux lui expliquent qu'en étudiant son timer, elles sont parvenues à dupliquer ses pouvoirs, ce qui va permettre à Maya de détruire la ville en se faisant passer pour elle. Oh mon dieu ! Flair Lady nous a trahis ! Elle est en train de détruire la ville ! Et en plus, elle a changé de carrure de couleur et de tête ! Comme il y a trois ans ! Bien que très affaiblie, Madoka veut aller la fronter, mais est interrompue par l'arrivée du chef, qu'elle envoie chercher un truc sur son ordi. Évidemment, le combat tombe vite à son désavantage, et je me demande si en plus de la bave, le film ne répond pas aussi à un fétichisme sur les langues. Ah oui, y a pas de doute ! Flair Lady se fait capturer et crucifier, un classique décure d'aïro depuis Ultra 7. Ah, les dialogues sont d'une qualité digne d'audiard. Rebave, pour que je suis en train de me demander si elle est à chaud dans ses vaccins antirabiques, elle se fait torturer à coup d'électrochocs et d'absorption d'énergie, qui finit par faire disparaître son masque. Bah, ils le voyaient déjà, tu sais. D'accord, détruire le masque d'une queue d'aïroïne, c'est un fétiche fréquent dans les films comme les homères, mais ça marche parce qu'elle a un masque intégral qui empêche de voir son vrai visage. Avec un masque aussi petit, ça change pas grand chose. Ce qui fait me demander s'ils ont pas écrit le scénario en pensant que l'héroïne avait un masque intégral. Leur projet de détruire la ville en se faisant passer pour Flair Lady aurait eu beaucoup plus de sens. Le chef arrive avec un fusil fabriqué à partir du fichier trouvé sur l'ordinateur de Madoka. Il a fait vachement vite. Par contre, j'espère qu'il a pensé à prendre son parapluie. Avouez que vous avez d'abord pensé qu'il s'était pris la baffe dans l'œil. Il utilise son rayon. Qui répare instantanément son timer, la recharge en énergie, fait réapparaître son masque et détruit la croix avec ses liens. Et ça fait aussi le café ? Elle arrive à détruire la Kira Raen. C'est pas facile à prononcer quand même, elle pourrait pas s'appeler Perfetti comme tout le monde. Avant d'affronter son double maléfique. Dis donc, tu trouves vraiment que c'est le moment de faire une crise de flashback ? Et le combat se termine par un duel de rayon en face au sel contre Gohan. Peut-être, mais on te demande pas ton avis. Et le film se termine alors qu'elle promet à son chef de tout l'expliquer une fois qu'elle aura fait la sieste. Coréde o Warida ! Vous l'avez sans doute remarqué, le scénario reprend des éléments du film précédent. Puisque dans les deux, l'héroïne est trahie par la scientifique et la nouvelle recrue des forces de défense terrienne. Et il y a même dans les deux films une scène où elle affronte la nouvelle recrue pour la tester. A la différence que cette fois, les deux ne sont pas dès le départ des envahisseuses infiltrées, mais ont été remplacées ou infectées par des ennemis. Ce qui permet à l'interprète de Maya de montrer ses capacités d'actrice, en étant aussi convaincante, en gentille, enthousiaste et exubérante, qu'en méchante, sadique et télépathe. Par contre, si le premier film faisait un effort d'originalité dans le design des ennemis, là ce n'est pas le cas. La méchante principale est inspirée du Mad Massey Jean d'Ultraman Léo. Quant à Grand-Dom, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu dans mes Ultraman Data Files, mais je ne l'ai pas retrouvé. Faut donc croire que c'est un design original, qui a aussi été utilisé dans une production de la Maison-Mère tournée à la même époque. Rien ne se perd chez N Pictures. La preuve, ce film a été plus ou moins riméqué chez la Maison-Mère en 2022 avec Fire Lady, dont le costume inspirera celui de Flame Lady chez N Pictures en 2023. Le serpent se mord la queue. Ça doit faire mal. Pour le reste, le film repose sur ce qu'on pourrait appeler une figure imposée des films pour fétichistes des super-héroïdes, à savoir l'exploitation du point faible du célèbre de son modèle. Pour les pastiches de Supergirl, c'est la kryptonite. Pour ceux de Wonder Woman, c'est lui retirer sa ceinture pour la preuve de ses pouvoirs. Un point faible qui avait été inventé par la série des années 70, soit dit en passant. Et pour les versions féminines d'Ultraman, c'est détruire leur timer. Encore que, si ce fétiche est très utilisé dans les films de la Maison-Mère, je crois bien que c'est la première fois qu'on le voit chez N Pictures. Pour le reste, je préfère cette actrice et ce costume, et les quelques points d'humour apportés par le jeu du chef des forces de défense terrienne forcent la sympathie. Et même si on ne retrouve pas le côté déconstruction du premier film, on ne s'ennuie pas, car les péripéties s'enchaînent sans temps mort, et en suivant une logique narrative. De plus, la façon dont Flair Lady est sauvée est correctement préparée, avec l'héroïne qui envoie son chef consulter un fichier sur son ordinateur, ce qui semblait être au départ une simple chasse au dahu pour l'éloigner, mais lui permet de construire le rayon qui retourne la situation. Le suspense aurait été encore plus efficace si on avait alterné entre les scènes où Flair Lady se fait torturer et celle où son supérieur construit l'arme, comme ça avait été fait dans un des films de la Maison-Mère. Je viens de trouver une qualité narrative à un film de cul. Une petite remarque pour finir, je ne sais pas si c'est à cause des restrictions sanitaires, le film a été tourné en 2021, mais la scène où Maya se fait attaquer est la seule à avoir été tournée en extérieur. Les autres ont clairement été tournées dans un entrepôt. Ils font l'effort de rajouter des bruits de fou paniqués pendant les scènes d'attaque du monstre. Mais du coup, on a du mal à croire que Flair Lady se change réellement loin des regards indiscrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la poucevériser, vous abonner à la chaîne et éventuellement à soutenir par un don sur Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques sur Casse Critique et sur Tokuona, où je parle de la saison 5 des Contes de la Crypte. Dja nez ! C'est quand même dommage que Zen Pitu n'ait jamais fait de suite à Kageryon. Même près de 20 ans après, ce serait cool qu'ils ramènent Ayumiuno Dera pour incarner le mentor d'une nouvelle Ski Kage. Bah quoi, ça veut le coup de tenter.